Zoom Ciné Une production de CineZoom Zoom Ciné est une mission Une émission avec de ma guerre Diffusée sur Radio Soleil Provençal www.radiosoleilprovençal.com Et sur les réseaux de CineZoom Youtube, Linkedin, Facebook, Twitter Et bien sûr le site CineZoom.com Ma mission, et je l'accepte Sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h Et en replay Les Zooms Ciné sur les sorties en salle Les Zooms Ciné sur les films télédiffusés Sur Arte, dimanche 11h à 21h 11 février bien sûr Le loup de Wall Street de Martin Scorsese Qu'il réalisa en 2013 avec Leonardo DiCaprio Dans le rôle principal, comme souvent dans ses films Jonah Hill, Matthew McConaughey et Jean Dujardin Dans les rôles principaux L'histoire d'un courtier en bourse qui refuse de collaborer avec les autorités Dans une vaste affaire de corruption à Wall Street Le film raconte la spectaculaire ascension et la chute vertigineuse De cet homme au style de vie tumultueux de tous les excès Fêtes, drogues et alcool Une histoire vraie que le personnage principal, Jordan Belfort Avait relaté dans un livre autobiographique La réalisation est d'une grande puissance narrative Et la mise en scène virevoltante On ne voit pas passer les presque trois heures de films Un sujet qui nous fait encore mieux comprendre La manipulation des investisseurs boursiers Par les courtiers en bourse Plus simplement et plus divertissant que Wall Street Cette manipulation, ses transactions et ses protagonistes Nous donnent la nausée et n'inspirent pas à la confiance Tout comme les pratiques des banques suisses Qui ne doivent pas être loin de la réalité Et de certains banquiers comme le personnage de Dujardin Qui ont dû exister et certains existent peut-être encore On comprend que les puissants du monde entier Puissent y blanchir l'argent Un monde de fous qu'il vaut mieux ne pas tenter d'approcher Les révélations de l'auteur qui a inspiré le film Devaient certainement avoir envie d'oublier ses agissements Mais le mal était fait Ce qui sert de sonnette d'alarme à Scorsese L'interprétation de DiCaprio est fabuleuse et grandiose L'apparition de Matthew McConaughey est hilarante Comme celle de Jean Dujardin Et tous les autres rôles sont remarquables également La bande musicale du film est entraînante Comme toujours chez Scorsese Bref, un film à ne pas manquer Malgré l'immoralité et le politiquement correct bafoué Attention, quelques scènes de sexe peuvent heurter Mais c'est du rapide